Climat et énergie, deux secteurs stratégiques pour la préservation et la protection de la planète. En route vers la COP27, les organisations de la CGD civile du bassin du Congo se sont réunies en format hybride à Kinshasa pour élaborer leur agenda. Après trois jours de travaux, les différentes organisations ont formulé plusieurs recommandations à tous les niveaux. Au gouvernement de la RDC et des pays du bassin du Congo, d'abandonner des projets à fort impact négatif sur l'environnement, sur le social de nos communautés et l'économie de nos pays. De promouvoir des projets d'énergie renouvelable décentralisée pour l'amélioration de l'accès pour tous à l'énergie dans les pays du bassin du Congo, viser le climat de la planète. Renforcer la gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Congo pour garantir les moyens de subsistance des communautés. Parce que la majorité des populations vit en milieu rural et dépendent de l'agriculture et de la pêche. Intégrer la femme rurale comme partie prenante de la COP parce qu'elle paie le loup tribu du changement climatique. Aux négociateurs africains à la COP 27, l'Afrique doit définir ses priorités pour une transition énergétique responsable et respectueuse des droits humains et des communautés. L'Afrique doit être privilégiée pour accéder aux fonds pour la promotion d'une économie verte susceptible de lutter contre la pauvreté. Les organisations de la société civile de la RDC, du Gabon, de la République du Congo, parties prenantes à la pré-COP alternative de la société civile, déclarent que si les États parties prenantes à la COP, et en particulier les gouvernements africains, demeurent dans l'inaction et promouvent toujours de fausses solutions, les COP ne serviront à rien. Merci. Merci.